et salut les sorciers bienvenue au terrier je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de vous savez qui et oui de Brian aujourd'hui on va vous faire une vidéo tu préfères donc sur instagram je vous avais demandé de me donner vos idées quoi des dilemmes Harry Potter tu préfères telle chose ou telle chose qui est un peu de débat pour voilà qu'on va se déchirer dans cette vidéo ça va être terrible ou alors on va être d'accord on va peut-être d'accord c'est possible on verra donc bah on va commencer sans plus attendre allez balance premier dilemme j'en ai choisi dix allez c'est parti tu préfères être l'enfant de Dumbledore ou de Arthur et Molly manteau c'est évident moi je préfère clairement toi tu sais pas tu galères non non Dumbledore c'est sûr c'est sûr il a jamais eu d'enfant déjà donc on peut pas le juger là dessus ah oui non on sait pas comment et si ça se trouve s'il avait un enfant il en fera un truc incroyable tu peux vivre des trucs de ouf Arthur et Molly je les adore mais tu voilà c'est la sécurité quoi toi tu as une famille heureuse tout ça mais Dumbledore si tout le monde dit il t'abandonne de tout mais non je n'en sais rien il n'a pas de fils Dumbledore donc tu peux faire des trucs de ouf tu vis à Poudlard en fait du coup je te laisse Arthur et Molly moi je vais chez Dumbledore avec fume sec et en plus je serai un Dumbledore j'aurai un phoenix qui viendra c'est bon c'est bon c'est bon il m'a choisi avec mon petit phoenix et tout tu préfères affronter plusieurs êtres de l'eau ou un seul dragon voilà c'est chaud parce que tu vois les êtres de l'eau ils ont l'air vénères quand même bah c'est surtout plusieurs tu vois si c'était un être de l'eau ou un dragon je dirais l'être de l'eau mais là être de l'eau ils sont plusieurs le dragon il est tout seul mais il peut te fumer en 2 secondes de ouf c'est dur non moi je garde les êtres de l'eau je suis plus à l'aise dans l'eau mais d'autres trucs c'est qu'ils sont plusieurs moi le dragon j'aurais trop peur je crois que je préfère parler aux êtres de l'eau en mode tu vois vraiment essayer le dragon ça fait flipper tu dois affronter les êtres il n'y a pas de négociation ça y est affronter mais moi de toute façon je suis pas je suis pas griffondor que ce soit affronter les êtres de l'eau non mais là justement c'est le dilemme tu dois affronter l'un de deux mais c'est trop dur allez marine dragon être de l'eau donc peut-être le dragon oh j'en ai d'accord peut-être le dragon parce qu'il est tout seul et peut-être que je peux réussir je sais quoi j'aimerais trop voir ça j'aimerais trop voir ça marine face à un dragon bon je dirais le dragon les êtres de l'eau tu préfères l'arythmansie ou la divination moi je choisis la non mais sérieux les deux pires matières qui existent moi je choisis la divination parce que l'arythmansie ça a l'air trop compliqué là c'est pour les archibosses là l'arythmansie c'est pour les hermènes non je choisis l'arythmansie parce qu'arythmansie c'est compliqué mais c'est logique donc la divination si tu piges rien tu piges rien et c'est tout ouais mais au moins tu peux dormir on t'a demandé c'est quoi la matière t'a demandé où tu veux dormir le mieux non mais si tu comprends pas bon tu vois c'est là bon l'arythmansie c'est dur mais c'est logique moi je suis plus dans la logique que dans la divination moi je préfère la divination en plus je vais rien piger je vais interpréter des trucs qui n'ont aucun rapport donc de voir des trucs après genre divination avec firence ou trelone tu vois je préférais firence c'est plus stylé mais en vrai je me connais je fais faire n'importe quoi je vais inventer des morts partout et tout j'ai inventé des morts mais non je reste logique y arrive même si ça me arriver à poudlard en bateau ou en calège volante bateau direct moi aussi bateau ne foutais pas dans un truc qui vole c'est mort le moindre truc qui vole dans les cellulaines ce sera pas moi je ne vole pas bon je nage tu veux je crois que c'est le seul truc qui vole heureusement parce qu'il n'y aura pas dilemme pour moi il est méga stylé le bateau de dors il arrive bim sur le lac tu préfères perdre la cape d'invisibilité ou perdre la carte des maraudeurs ça c'est dur la carte des maraudeurs parce qu'elle te servira qu'à poudlard ouais grave non mais j'avoue que la cape d'invisibilité c'est le puis bon au moins t'as pas de problème bon la cape d'invisibilité c'est pas ouf non mais t'as pas de problème de conscience à espionner les gens et de toute façon dès que t'es plus à poudlard elle te servira plus donc l'invisibilité c'est méga stylé ouais bon moi je garde la cape d'invisibilité enfin ouais moi je préfère perdre la carte du maraudeur en plus je suis trop curieux je vais trop vouloir regarder les gens en vrai ça veut dire qu'on l'a déjà eu la carte donc on sait où est-ce que sont tous les passages c'est vrai ouais si on l'a perdue là mais comment elle triche à chaque fois je veux pas affronter la carte je l'ai recopié donc je peux la perdre la douilleuse bah c'est la bonne oui mais là tu vois c'est écrit t'as perdu donc c'est que tu l'avais avant ouais donc tu sais je perds la cape d'invisibilité non mais moi aussi de toute façon c'est la cape c'est méga stylé ah la douilleuse tu l'as recopié dans un coin ça y est puis tu peux la reperdre tu préfères avoir des enfants avec bellatrix ou être l'enfant de Voldemort franchement avoir des enfants avec bellatrix c'est chaud bah oui mais fin c'est ouais ça dépend aussi comment t'es moi moi je préfère être l'enfant de Voldemort au moins tout le monde va te regarder mal toute ta vie tout le monde va te juger tu tu auras fatalement des des gens qui me jugent tu prends aussi l'enfant de Voldemort si tu faisais du quidditch tu préférerais gagner la coupe des quatre maisons ou la coupe de quidditch moi je préfère la coupe des quatre maisons t'es plus stylé après on sait que le quidditch c'est hyper apprécié des sorciers mais j'aime pas le quidditch t'es censé en faire j'aime pas du tout mais je viens sélectionner j'aime pas mais je joue ok j'aime pas mais je gagne aussi ok non moi je préfère la coupe des quatre maisons c'est plus stylé enfin pour moi en tout cas ouais puis c'est quand même plus dur après enfin quand tu fais un sport ouais c'est dur aussi mais là la coupe des quatre maisons c'est toute l'année à fond études pas faire de d'entorses au règlement ni rien donc d'un vol donc voilà elle a compris je pars du principe ça vole je suis pas là voilà tu préfères revivre les sorties films livres de la saga où aller dans le futur pour voir l'évolution de la saga tout ce qui va se passer autour en gros voilà ouais c'est soit le passé soit le futur et à la taxe à tous les films tous les tout ce qu'ils auront pu faire d'ici moi je pense que moi je préfère le passe revivre la sortie des films et des livres parce que ouais on sait pas ça c'est parce que moi je préfère voir les trucs du passé ouais bon j'ai eu de la chance il ya quand même des trucs que j'ai loupé où j'ai pas eu conscience ouais c'est ça toi c'est différencié parce que moi enfin j'ai pas loupé la sortie des films mais celle des livres j'ai tout loupé alors que c'était stylé et non le passé aussi c'est sûr c'est pour voir c'est pas que je ne sais qui ont encore agressé quelqu'un qui a jamais eu de film mais on pourrait aller sur les tapis rouges et voir alan rickman par exemple ça ça serait stylé moi qui m'a vécu les films on a loupé des trucs mais on était trop petit tu préfères affronter un épouvantaire ou affronter un détraqueur ouais détraqueur ouais je pense aussi plus face pas plus facile mais bah en fait l'épouvantaire c'est un plus grande peur franchement c'est chaud mais bon ça a l'air plus ça a l'air plus simple de vaincre un épouvantaire quand même quand tu fais le ridiculus que faire un patronus parce que quand tu es face à un détraqueur ça te fait flipper comment tu arrives à penser un truc archi heureux tu vois moi j'y arriverais pas je crois stylé c'est ça aussi c'est pas si facile que ça c'est pas parce que tu dois penser un truc pour le ridiculiser tu dois pas juste faire ridicule moi je sais pas qu'est ce que ça les deux c'est dur on déprime déjà c'est dans la vie c'est bon amène moi une petite dose et puis après je te défonce ouais non j'avoue je préférais le détraqueur aussi vidéo dilemme avec un pouf souffle du point de vue de harry tu préfères donc savoir que tu vas mourir à l'avance ou ne pas savoir jusqu'au bout tout de suite arrêtez arrêtez je vais m'énerver vous voulez qu'on dédise à un gosse de 11 ans qui va canner à 11 ans moi je me joue je faisais des coloriages c'est petit comme ça tu vas mourir toi à la fin tu vas mourir tu vois bah oui franchement t'as pas envie du coup tu dis bah je vais aller me cacher dans un coin c'est bon moi je préfère vraiment savoir à la toute fin que je suis obligé d'aller mourir bah oui bah c'était fait comme ça c'est tout ça on est en sixième on est tout misquine comme ça genre si on se fait bon on est pas bien bah alors là y'a un gars qui débarque t'es l'élu tu es l'élu tu vas devoir vaincre voldemar et pour ça tu vas devoir crever tu vas canner gros bonjour yes insensé non mais moi non je préfère vraiment savoir à la toute fin et avoir vraiment tu dis bon allez je vais sauver toute la terre je vais aller mourir bon et bien voilà on a fait nos petits dilemmes dites nous dans les commentaires ce que vous vous aurez répondu on veut savoir si vous pensez à la même chose que nous ou pas du tout ça va être partagé il y a pas mal de trucs que si on était pareil mais c'était marrant c'est toujours sympa de faire les tu préfères à ouvre le débat pensez à valérie qui a regardé cette vidéo et qui nous a donné cette idée bon allez en tout cas les sorciers j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une prochaine ciao ciao